Pour commencer, je voudrais savoir qui dans la salle possède un site e-commerce ou qui gère le site e-commerce d'un client. On va dire qu'il y a presque la moitié donc c'est bien. Donc là nous allons voir donc cinq optimisations indispensables pour optimiser la visibilité Google d'un site e-commerce. Pour me présenter rapidement, Nicolas Mercatili, on me connaît beaucoup dans la communauté SEO via mon site Créanico où je proposais pas mal d'optimisation SEO à base de WordPress et PrestaShop. Il y a deux ans et demi j'ai lancé la plateforme Semjust donc ça c'est mon dernier gros bébé dont nous là on vend de la popularité c'est à dire la popularité sur le web s'évalue en fonction des liens que l'on reçoit principalement c'est un critère important en termes de positionnement et on a lancé ça et on vient manipuler donc du coup les résultats de Google via des stratégies de liens très propres et j'ai également lancé donc un thème donc à la base pour PrestaShop on a un thème WordPress également qui est disponible optimisé pour les SEO et prochainement on aura également WooCommerce. Donc quelques rappels. Ce qui est important de savoir c'est qu'on parle toujours de référencement Google donc c'est simple il faut savoir que 93% donc des recherches se font sur Google. Est-ce que dans la salle quelqu'un fait des recherches sur un autre moteur de recherche que Google ? Sur quel moteur j'aimerais bien savoir sur quel moteur ? Quant c'est bien voilà c'est ce que je voulais entendre. Quant c'est bien voilà donc Quant est une très bonne alternative le problème c'est que c'est pas encore assez répandu pas encore assez utilisé et la majorité donc des internautes vont faire leurs recherches sur Google et il faut savoir que 91% donc des clics se font sur la première page. Comme je dis toujours si vous avez un cadavre à cacher vous le mettez sur la seconde page de Google personne ne le verra. Voilà tout se passe sur la première page c'est là où les gens vont venir cliquer et chercher donc leurs leurs résultats. Un deuxième petit rappel le fonctionnement du SEO. Donc on a cette pyramide qui est assez parlante on a deux optimisations qui sont on site donc on site ça s'optimise sur le site en lui-même la première chose c'est la structure technique la structure technique c'est un petit peu c'est comme c'est comme pour une maison c'est les fondations c'est là où tout va reposer donc ça va comprendre donc votre thème la configuration de WordPress ça va comprendre également comment ça a été tout configuré et c'est vraiment le socle. Au dessus on a les contenus donc les contenus on les intègre également sur le site donc ça fait partie donc de l'optimisation de site les contenus vont eux ben capter un petit peu le comment dire les différents utilisateurs les moteurs de recherche c'est vraiment c'est un élément indispensable c'est un petit peu le carburant pour que votre site soit visible et le dernier élément qui est off site donc c'est donc la popularité mais ça ça se fait en dehors du site c'est à dire que les deux premiers on va les travailler sur le site la popularité on ne touche pas au site ce sont des éléments externes ce qui va graviter autour du site et c'est principalement basé via les liens ce qu'on appelle le net linking où on va générer des liens pour donner de la confiance à un site il faut savoir que pour google c'est un dans la vie réelle dans la vie réelle quand une personne célèbre mais on va beaucoup parler de vous vous allez te citer etc sur le web c'est la même chose vous allez recevoir des liens on va parler de vous elle ressort des liens plus vous recevez de liens de qualité parce qu'il ya différents types de liens des liens qui sont pas qui ont peu de popularité bien que ce sont plus populaire même plus vous allez recevoir de liens et de la confiance et plus que google vous donnera donc plus de visibilité donc la première chose donc la technique donc on a parlé donc d'un cms donc là on va parler aujourd'hui de wordpress il doit être correctement configuré il ya différentes possibilités de gérer les url de gérer des redirections on peut intégrer également du cache etc il ya beaucoup de choses à optimiser sur son wordpress tout à juste avant la conférence on a parlé du thème donc le thème il doit avoir un code qui soit assez léger il doit pas avoir trop de requêtes à charger il faut qu'il soit assez bien codé on évite d'avoir des bullards de pages qui vont vous générer du code un petit peu partout et polluer un petit peu le contenu du site on essaie d'avoir un balisage à chaîne est ce que ça parle à quelqu'un ça le balisage à chaîne ici là lever la main ceux qui sont voilà donc il y en a à peu près la moitié qui savent pas trop ce que c'est donc ça c'est les balises que l'on va intégrer sur le site que les développeurs utilisent pour la mise en forme mais que google utilise pour la compréhension du site donc vous avez une extension donc là on est sur mon site SEO Presta donc il y a une extension qui s'appelle web développeurs et cette extension là vous la jouez dans chrome ou dans firefox et vous avez vous pouvez donc visualiser ce balisage à chaîne google doit comprendre la thématique du site simplement en passant sur ce balisage là on doit comprendre de quoi ça parle bon là on est sur une boutique de mode produit coup de coeur etc on a les produits bon ça c'est du thème des termes que j'ai mis en latin mais voilà on doit simplement en balayant ça savoir de quoi on parle donc souvent je le vois on a des fois une balisation de la page d'accueil d'un site c'est bienvenue sur mon site donc en termes d'optimisation SEO ça vaut rien on évite de mettre ça on va clairement marquer ce qui est important donc là on est sur une boutique de mode c'est ce qui représente qui va caractériser au mieux donc le site donc ce balisage là on essaie ben de correctement le respecter donc il n'y a pas que la page d'accueil il y a également les pages catégories il y a également les pages de blog et les pages produits les catégories des produits il ya beaucoup de choses qui doivent être correctement formaté pour avoir justement un balisage qui soit assez propre et on évite d'avoir cette fameuse balise de les avoir dans les parties communes des thèmes c'est à dire vous avez la sidebar qui sur le côté vous avez le pied de page le footer et le leader également donc on évite d'avoir des balises à chaîne dans ces éléments là on on a ces balises à chaîne uniquement dans la partie principale du site et de la page on essaie d'avoir également donc un site qui soit rapide on a parlé d'optimisation donc on site mais l'hébergement est très important donc ici moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au début quand se lancer négliger l'hébergement on évite de prendre un hébergement chez OVH au dessus vous avez deux switches et vous avez également WP serveur ces deux super hébergement ils sont vraiment fait pour wordpress c'est pas forcément beaucoup plus cher mais vous avez un hébergement qui est vraiment optimisé pour pour votre site il faut avoir un temps de réponse assez rapide il faut que voilà il faut vraiment y mettre un petit peu d'argent parce que si votre site est trop lent automatiquement vous serez pénalisé google donne énormément de poids au chargement du site je voulais également vous parler donc de l'index mobile first donc google a changé ça il ya pas très longtemps il existe des thèmes qui sont ou responsifs ou qui sont adaptifs les thèmes adaptifs souvent j'en vois passer encore de temps en temps on essaie d'avoir un contenu qui soit présenté sur une interface desktop et puis quand on est sur mobile pour pas avoir trop de choses d'éléments et trop pas surcharger la page comment dire la page sur un mobile qui est beaucoup plus petite on va retirer certains éléments dont souvent du texte alors ça il faut surtout pas parce que maintenant google va baser comment dire le l'indexation d'un site par rapport à la version mobile donc il faut surtout avoir une version mobile qui est le même contenu que la version desktop il ne faut surtout pas l'alléger donc on va utiliser du responsive mais plus de l'adaptif en fait à l'adaptif on évite de retirer certains éléments par rapport à la version desktop la page d'accueil donc pour moi c'est la page la plus importante du site c'est par là où va passer la majorité de vos visiteurs il ya des personnes qui vont vous trouver donc via votre page d'accueil y en a qui vont taper un mot clé qui vont arriver sur une page interne directement mais le plus souvent qu'on va parler de vous ça sera via cette page d'accueil donc on essaie d'avoir une balise qui est parlante tout à l'heure on l'a vu donc on est sur une boutique de mode sur cet exemple là on essaie d'avoir donc des comment dire de la ben du contenu pertinent de la réassurance également pour les bon pour les clients qui soient en confiance qu'ils viennent sur notre site on essaie d'avoir une page qui soit pas trop lourde à charger et souvent la page d'accueil on a des 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 sliders ça ça me j'en perds tous mes cheveux les sliders quand vous avez des des slides qui défilent et qu'elles font chacune une 1 méga ou 2 méga c'est une catastrophe mesurer absolument le temps de chargement et le poids de votre site parce que vous vous voyez pas parce que vous le chargez tous les jours il encache sur votre navigateur mais vous envoyez le lien à une personne qui a jamais chargé votre page ça peut mettre 10 secondes à s'afficher donc on optimise vraiment tous les visuels de la page d'accueil dont il ya des cms qui vont gérer ça très très bien nativement pour dès qu'on met une image ça va être automatiquement allégé mais par contre la notion de taille de l'image n'est pas forcément prise en compte donc vous avez parmi imagify qui va qui peut lui redimensionner automatiquement les photos les allégés mais voilà c'est pas infaillible il faut absolument tester le poids de tous les éléments parce que vous pouvez avoir une page d'accueil qui peut faire 10 mégas 12 mégas j'en ai même vu une fois à 70 mégas donc j'étais 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 horrifié donc une page d'accueil on essaie d'être sur un e-commerce sur un blog on va essayer d'être en dessous des 2 mégas sur un e-commerce où il ya plus d'éléments etc sur la page d'accueil on essaie d'être en dessous des trois mégas il faut que cette page elle se charge en moins de deux secondes donc vous avez un outil qui s'appelle tool pingdom il me semble que je le note à la fin vous aurez la liste de tous les outils cet outil là va vous dire combien de temps votre page a mis à se charger si l'hébergement est trop lent quels sont les éléments qui sont trop lourds et vous pouvez rapidement identifier quelque chose qui pourrait poser problème la deuxième chose d'une page d'accueil c'est votre page d'accueil doit intégrer du contenu voilà donc ça j'ai pris l'exemple de mon thème prestashop dont ça c'est l'ancienne version sur ce thème prestashop on a mis un texte donc il est positionné en bas mais on a à peu près 200 300 mots je dis toujours ce texte là doit reprendre toute la sémantique de votre site tout ce que vous proposez tous les contenus qui sont présents sur votre site donc que ce soit de l'e commerce ou pas mais vous devez reprendre un petit peu tout ce qui doit être mis en avant tout ce qui est important en termes de business qu'est ce que vous voulez vendre et tous ces mots clés qui sont associés donc à votre site il faut venir en parler et dire ben voilà on propose ceci on propose là on fait ceci on fait cela etc tout doit être présent ici pour la simple et bonne raison que la page d'accueil c'est celle qui va recevoir le plus de liens quand on va parler de vous on va faire un lien vers votre page d'accueil donc il faut automatiquement avoir du contenu dessus ça donnera beaucoup plus de poids aux liens que vous allez recevoir une petite astuce nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place du flex css est ce que ça parle à quelqu'un ici le flex css vous êtes allez une dizaine c'est bien le flex css ben du coup on a notre balise h1 qui est ici le texte qui est ici mais quand le donc les moteurs de recherche vont passer sur le site le h1 ils vont le voir tout en haut et le texte également tout en haut donc on vient modifier l'affichage par rapport à ce que voient dans les robots donc du coup on vient pas trop polluer le haut de la page avec un titre h1 et du texte parce qu'effectivement quand c'est en haut mais c'est mieux perçu que quand c'est en bas donc on le laisse en bas mais par contre on fait du flex css pour que les robots le voient en haut donc notre balise h1 elle est en bas mais il à voir en haut elle est pas elle n'est pas visualisée en bas donc ça c'est parfait on a on a du contenu on peut mettre beaucoup de contenu texte dessus c'est pas trop gênant en termes de d'esthétiques mais ça reste caché en bas en bas de la page les pages catégories dans les pages catégories c'est des super pages d' atterrissage c'est des pages qui vont rester sur votre site les pages produits vous pouvez intégrer donc des contenus pertinents sur les pages produits il faut lui faut le faire mais ces pages produits vont avoir comment dire elles vont être éphémères elles vont avoir une certaine durée de vie sauf si vous avez des produits qui sont intemporels effectivement là ça vaut le coup de vraiment travailler les fiches produits nous comme sur la plateforme c'est juste qu'on travaille les stratégies de net linking quand on a des clients qui ont des catalogues produits à pousser on va souvent essayer de privilégier les pages catégories donc on les optimise bien ces pages catégories bon on essaie de privilégier celle ci parce qu'elles vont rester dans le temps alors que les produits mais il ya souvent les nouvelles collections qui arrivent et tous les ans on a un roulement de produits donc voilà les pages catégories elles sont vraiment intemporelles on essaie de rester dessus pour les optimiser donc déjà vous devez avoir vous avez la description qui est en haut de la page de la page catégorie dont nous ce qu'on fait c'est qu'on peut mettre un gros texte dans cette description là mais ce texte là on va le tronquer c'est à dire on va mettre un bouton savoir plus donc il y aurait une petite partie du test qui sera visible et on pourra le déplier l'avantage c'est que le développeur a fait en sorte que le que le contenu soit lisible masque malgré qu'il soit qui soit masqué ce qui est intéressant aussi c'est d'ajouter les résumés des produits dont là on voit on a une page catégorie c'est l'exemple parfait une page catégorie avec seulement trois produits ça en termes de SEO normalement ça pose vraiment des gros problèmes parce qu'on a rarement du contenu qui est présent ici on n'a pas de ré de texte sur les résumés produits on n'a pas de texte qui est dessous donc surtout avec une page qui est très pauvre en contenu parce qu'elle n'a que trois produits et on n'a aucun contenu dessus donc nous pour pallier cela sur notre thème on a fait en sorte d'avoir donc une description assez importante ici qu'on peut masquer pour pas venir avoir quelque chose de trop long on met les résumés des produits ici donc ça vous l'avez dans prestashop et dans et dans vous commerce vous avez le résumé du produit qui peut du coup être repris sur la page catégorie et on a rajouté un texte SEO qui est présent sur toutes les pages catégorie ce texte SEO on peut y mettre 200 300 400 500 mots et on aura une page qui sera sémantiquement très riche alors ce que je recommande toujours c'est que là ici la description on décrit clairement donc la catégorie dans laquelle on est et puis dans le texte SEO on va pousser un peu plus une requête quelque chose qu'on veut mettre en avant qui est présent donc dans le catalogue mais quelque chose qu'on veut pousser et se positionner dessus en termes de référencement quand on fait du netlinking on va toujours associer le contenu au lien donc du coup ce texte là doit être en adéquation avec la stratégie de lien que l'on aura à côté les deux doivent être en adéquation et c'est ici qu'on va travailler pour avoir même parfois je fais intégrer à des clients on en intègre parfois mille mots ici donc on a une page catégorie qui va se positionner super bien voilà donc tout ceci par contre demande un petit peu de développement vous faites appel à votre à votre développeur pour justement arriver à mettre ça en place mais c'est pas très compliqué à faire et en termes de pagination donc les pages catégorie elles ont elles ont comment dire elles peuvent avoir différents un nombre plus ou moins important de produits là on a trois produits on peut avoir l'exemple on a par exemple 100 produits donc si on a plus de produits le plus souvent je demande d'intégrer à peu près 30 produits par page c'est un bon compromis entre la performance parce qu'il faut charger tous les éléments de la page dont les images des photos donc on essaie d'avoir une page qui soit pas trop lourde à charger mais qu'on ait suffisamment de visuels et de produits pour éviter d'avoir une pagination trop importante donc le bon compromis ces 30 produits c'est ce que je mets le plus souvent 30 40 produits etc sur une page et après on a la pagination qui va nous passer de page en page nous pour éviter d'avoir de la duplication de contenu parce qu'on a donc ce fameux texte ici et celui ci ce que l'on fait c'est que ce texte là il est présent que sur la page 1 dès qu'on va sur la page 2 automatiquement les deux textes n'y sont plus donc pour permettre de mieux positionner la page 1 que les autres pages et pour éviter d'avoir de la duplication de contenu on va en parler après la duplication de contenu c'est un fléau donc externe au site ou interne on évite d'avoir des contenus qui soient dupliqués donc sur un même site donc les données structurées donc c'est de la data enrichie donc c'est visible dans les résultats des moteurs de recherche notamment google donc ça va mieux définir le contenu d'une page que ce soit une société une personne un événement un lieu des avis des produits etc donc on a on a des résultats qui sont un peu plus entre guillemets qui vont se démarquer des autres dans les résultats donc les avantages donc il ya l'avantage visuel déjà ça va ça va attirer donc plus rapidement l'oeil de l'internaute ça va générer automatiquement plus de clics vous aurez également plus de pertinence il y aura plus d'informations sur les produits notamment les évaluations les avis etc ou la durée par exemple avec une recette dans la recette il faut 40 minutes pour la faire c'est intéressant également vous aurez donc plus de clics et une meilleure compréhension par les moteurs de recherche google va favoriser justement ces résultats là parce que voilà il sait de quoi on traite de quoi on parle vous devez intégrer de la donnée enrichie donc ça se passe sur le site c'est schéma.org pour pouvoir intégrer ça il ya différents plugins qui sont disponibles sur sur wordpress n'hésitez pas à l'utiliser donc là on a terminé donc pour la pour le premier pilier qui était donc la structure technique d'un site on va continuer maintenant sur les contenus donc pour les contenus la première chose c'est optimiser donc le balisage des pages ça on en a déjà discuté le balisage des pages il est assez important vous avez donc en premier donc la balise titre ici on qui sait ce qu'est une balise titre et qui l'optimise voilà quasiment tout le monde c'est ce que je voulais c'est parfait donc la balise titre c'est celle qui a le plus de poids en termes de SEO le plus souvent moi je recommande de mettre à peu près entre 50 à 70 caractères vous devez décrire réellement ce qui est présenté sur votre site on ne va surtout pas tromper l'utilisateur quand je dis tromper ça peut être par exemple mon produit pas cher alors on arrive dessus le produit déchire ça va déclencher donc le retour dans les résultats de google via le navigateur c'est le taux de rebond google le perçoit donc c'est un mauvais signal on essaie toujours d'avoir de proposer réellement d'afficher réellement ce que l'on propose on ne trompe pas l'utilisateur c'est très important il faut savoir que les mots clés qui sont présents dedans donc ont beaucoup de poids en termes de SEO donc les mots clés associés à vos produits doivent absolument être présents dans la balise titre et les mots clés les plus importants doivent être devant donc quand je dis devant ça veut dire que si j'ai un produit là par exemple on est sur outils de blog plateforme de publication cms mais outils de blog aura plus de poids que le reste parce que c'est placé devant donc on essaie d'avoir des mots clés qui sont devant et plus la balise titre sera longue et plus les termes auront moins de poids plus elle est courte plus les termes auront de poids donc on essaie d'avoir quelque chose pas trop long pour moi wordpress est beaucoup trop long il faudrait la raccourcir elle est beaucoup trop longue donc il faudra quelque chose de plus court plus synthétique pour plus de poids après vous avez la métadescription qui dans la métadescription elle est ici la métadescription elle n'a pas de poids en termes de SEO c'est simplement marketing on doit donner envie de venir cliquer sur la page c'est vraiment c'est vraiment déclencher le clic on va pas la bourrer de mots clés donc comme pour la balise titre on met comment dire on va mettre une phrase ou un terme qui est bien orthographié on n'est pas des suites de mots clés etc on essaie d'avoir quelque chose qui soit propre et agréable à lire donc la métadescription elle doit clairement pas me présenter donc là on est sur logiciel open source permettant de créer facilement un beau site web blog etc c'est parfait c'est très bien l'europe est un petit peu plus longue elle est un peu courte on peut aller jusqu'à 160 caractères donc n'hésitez pas à les travailler ça va vraiment favoriser c'est comme la donnée structurée qu'on a vu tout à l'heure ça va vraiment favoriser plus de clics sur votre site on a également la balise H1 on en a parlé tout à l'heure donc la balise H1 elle est proche et complémentaire de la balise titre et le plus souvent elle va reprendre ce qui est repris sur la page donc si on est sur une catégorie produit ça va reprendre le nom de la catégorie si on est sur un produit ça va reprendre le nom du produit etc il n'y a vraiment que sur la page d'accueil vous allez pouvoir l'optimiser pour avoir quelque chose de plus pertinent quand on est sur une page de contenu une page de texte wordpress ça va reprendre également le nom de la page donc n'hésitez pas à aller travailler les balises H1 sont visibles sur le site parce que c'est souvent ce qui va générer le nom des différentes pages et les présences sur les sites on ne peut pas les optimiser comme on le fait sur une balise titre donc la balise H1 elle doit vraiment matérialiser ce qui est vendu et la balise titre on peut y aller un petit peu plus fort sur les mots clés intégrés vous avez également les balises alt donc ce sont des balises qui sont présentes sur les images elles vont décrire les images donc wordpress vous permet de les renseigner mais par défaut ce n'est jamais renseigné donc il y a différentes extensions qui vous permettent justement de les éditer rapidement mais ces balises alt sur les images doivent être correctement renseignées elles vont indiquer aux différents moteurs qu'est-ce que représente l'image Google de plus en plus arrive à savoir ce que représentent les images mais ce n'est pas non plus parfait donc en mettant un texte alternatif on va automatiquement lui indiquer ce que c'est donc on doit bien décrire un produit, une photo, etc. il faut absolument les renseigner vous aurez bien plus de pertinence également dans Google Images Google Images c'est là où les gens vont parfois faire des recherches pour trouver quelque chose Google Images peut mieux vous positionner si vous renseignez correctement ces balises altes et ces balises altes donc souvent elles sont mal renseignées et optimisées sur les pages qui sont faites par des builders ou sur une page d'accueil par exemple sur une page d'accueil vous pouvez avoir différents éléments visuels et les balises l'outil qui vous permet de générer la page d'accueil ne vous permet pas forcément de les renseigner on a surtout ça comme problème sur PrestaShop après il vous faut trouver les bons mots clés donc tout à l'heure on l'a vu les contenus sont importants bon là on a survolé un petit peu quelques éléments mais les contenus que vous allez intégrer sur vos fiches produits sur les pages catégories sur la page d'accueil tout ce texte là doit être réfléchi et optimisé qui dans la salle a entendu parler d'optimisation sémantiquement optimisée c'est bien c'est super donc il y a différents outils qui existent vous avez UrtexGuru c'est celui que j'utilise le plus que j'aime bien il y a SEOquantum qui est très bien aussi il y a aussi également 1.fr donc tous ces outils là vont vous permettre de trouver un champ lexical associé à un mot clé je ne sais pas par exemple j'ai dit une bêtise mais je parle par exemple si je parle de blog WordPress et bien ça va me parler je vais voir les termes les termes qui sont associés au SEO au développement à la rédaction au code Gutenberg ça va me sortir tout le champ lexical qui est proche et autour de cette requête là la rédaction sémantique elle répond à Google Rank Brain qui est donc l'intelligence artificielle il est capable de déceler un petit peu plus l'intention de recherche qu'ont les internautes Google n'est plus un simple moteur de recherche où il affiche des résultats comme ça il essaie vraiment de savoir qu'est-ce que l'on cherche qu'est-ce que l'on veut trouver via cette requête que l'on fait dans le navigateur et du coup la rédaction sémantique permet de réellement mieux répondre à cela d'avoir des contenus beaucoup plus riches et d'avoir des mots qui sont un petit peu plus exclusifs ça va vous donner des guides qui vont vous permettre justement d'avoir des mots clés qui sont moins présents sur d'autres rédactions qui vont traiter ces mêmes sujets et du coup ça va vous donner un peu plus de pertinence donc pour travailler tout ça moi j'utilise SEMrush et Ranksplorer donc je vous les liste après tout à l'heure ce sont deux outils qui vont vous donner les mots clés j'utilise ça pour enrichir les contenus sur un site mais j'utilise également ça pour travailler les stratégies de lien ces outils là vous allez rentrer un site ou une URL et ça va vous donner les mots clés associés à votre site ces mots clés sont déjà positionnés donc dans Google ça va vous donner le volume de recherche associé donc on a des mots clés qui sont peu recherchés parce qu'il y a peu de personnes qui cherchent ça il y a peu de concurrence donc ils seront peu recherchés mais vous avez des mots clés qui sont très recherchés donc ces outils là vont vous donner donc justement le volume de recherche et ça va vous donner également la position sur laquelle vous êtes et en fonction de ça vous allez un petit peu regarder et voir que certaines pages sont parfois bien positionnées mais on est onzième, douzième sur Google donc en début de deuxième page donc effectivement on est en début de deuxième page comme on l'a dit tout à l'heure les gens vont cliquer sur la première page donc on va essayer de ramener cette requête là ce mot clé là qui est important pour vous parce que c'est un mot clé business ce mot clé là on essaie de le rapporter donc sur la première page pour ça il y a deux choses à faire il y a donc la rédaction donc on va essayer d'avoir une rédaction qui soit assez riche donc déjà une rédaction web optimisée on peut aller plus loin et de la rédaction sémantiquement optimisée où là on a un champ lexical qui est plus large et ça va clairement mieux répondre à l'intention de recherche et après derrière on va jouer également un petit peu avec du lien on va pousser ce contenu avec du lien et la page là on arrive à des miracles une page qui était dixième, douzième sur un volume de recherche assez important mais on arrive à la passer dans le top 5 des recherches de Google grâce à ça donc clairement essayez de regarder un petit peu le positionnement de votre site même les concurrents vous pouvez voir que vous avez des concurrents qui sont positionnés sur des termes auxquels vous n'avez pas pensé et ces termes là vous ne les utilisez pas vous n'êtes pas positionnés sur ce terme là ça vaut le coup justement d'aller voir un petit peu où sont positionnés vos concurrents quels sont les mots clés qu'ils ont donc les outils comme Ranksplora et SMRush vont vous donner également les mots clés comme vos concurrents ça vous dit voilà vous avez ces mots clés là mais eux ils ont ces mots clés là que vous n'avez pas et c'est intéressant de voir justement ça et de voir est-ce que ce mot clé là est-ce que je crée un nouveau contenu pour ça est-ce que je l'associe à une page déjà existante sur mon site parce qu'elle répond à cela et je vais l'optimiser les contenus sont très très importants il faut absolument les travailler un site qui n'a pas de contenu bien optimisé honnêtement il aura du mal à se positionner le contenu est très important aujourd'hui c'est le contenu et les liens qu'il faut absolument travailler la duplication de contenu on en a parlé on fait très attention à ça vous pouvez avoir des produits qui soient trop proches par exemple j'ai un client qui avait ok 15 minutes il me reste j'avais un client qui avait une boutique avec des objets qui étaient les mêmes il avait 12 produits identiques il n'y avait que la couleur qui changeait et donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait une seule fiche produit mais on a une boutique avec un seul produit dedans ça va faire vide et c'est pas super et on joue sur les déclinaisons des produits ou est-ce qu'on crée 12 produits mais par contre il faut avoir 12 contenus différents pour ne pas avoir seulement la couleur qui change donc on a fait ça on a pris 12 rédacteurs différents on leur a donné le produit on a dit voilà vous avez ce produit là il faut nous faire 12 fiches produits de 750 mots avec justement cette sémantique là et en appuyant sur la couleur sur telle couleur et chaque rédacteur a fait son texte de son côté donc on n'avait aucun texte qui était dupliqué les balises titres différentes et du coup les produits se sont parfaitement référencés différemment et il n'y avait aucune duplication donc ça c'est la duplication interne vous pouvez également avoir un problème avec de la duplication externe au site quelqu'un qui va vous plagier votre contenu parce que lui il vend le même produit que vous vous avez une super fiche produit que vous avez rédigée vous avez passé une semaine à la faire elle est super elle est optimisée sémantiquement il va la prendre et la mettre sur son site parce que c'est facile donc voilà ça c'est le problème du plagiat mais ça va poser problème donc là bon bien sûr il y a des recours à faire là dessus mais on va essayer de faire attention à ça déjà de limiter vous même si vous vendez un produit qui est grandement distribué si vous avez un téléphone vous avez un téléphone vous vendez un Samsung ou un iPhone tout le monde le vend alors le problème c'est que tout le monde a la même fiche produit parce qu'on va récupérer la fiche produit qui est sur le site Apple etc ça peut être pareil pour notre fournisseur donc essayez d'avoir des fiches produits différentes des autres et si vous travaillez avec les places de marché si vous vendez par exemple sur Ebay sur Amazon sur Cdiscount etc il faut avoir une fiche produit sur votre site mais une fiche produit pour les places de marché et surtout pas la même fiche produit sur les deux parce qu'eux ils sont plus gros que vous ils ont plus de popularité ils vont récupérer la paternité du contenu et vous vous n'allez plus ressortir dans les résultats donc on fait vraiment attention à la duplication ça peut être du plagiat ça peut être une tour de rive en mettant sa fiche produit sur un autre site ça peut être une fiche produit déjà présente sur un site fournisseur on essaie d'avoir des contenus qui soient exclusifs et on peut également le contrôler il y a des outils comme Copyscape comme Kill Duplicate ces outils là peuvent monitorer si des contenus sont plagiés de votre site et quand ça arrive automatiquement il faut rapidement intervenir pour ça nous allons parler de structures en silo est-ce que ça parle à quelqu'un ici les silos vous n'êtes pas beaucoup vous avez Maher qui est au dessus qui est un outil qui s'appelle Rank4Win qui est très bien pour ça qui permet justement d'automatiser tout ça donc nous on va en parler un petit peu donc le siloing le siloing c'est rendre étanche chaque catégorie d'un site sur un site e-commerce on va étanchéifier les différentes catégories donc c'est comme j'ai repris l'exemple d'un silo on a les grains qui arrivent ici puis on descend d'un silo si on veut passer dans l'autre silo il faut remonter en haut pour redescendre dans le silo on n'a pas le moyen de passer d'un silo à l'autre tout est parfaitement étanche si on veut passer d'un silo à l'autre il faut remonter par les pages d'entrée et redescendre dans la suite d'un silo donc ça ça donne beaucoup de poids à un site en 2015 j'ai fait une formation chez Daniel Rock qui m'a mis la puce à l'oreille là dessus qui m'a parlé de silo je suis rentré chez moi j'avais les yeux comme ça et je me suis mis à complètement refondre mon site à partir de une structure en silo sur mon site créanico.fr ce site là une fois que je l'ai passé en silo j'ai fait fois 10 en termes de visibilité vous regardez sur n'importe quel outil vous voyez en 2015 ça monte en flèche j'ai fait un gros gap en termes de trafic simplement en passant sur une structure en silo j'ai conservé le même site j'ai conservé les mêmes contenus je publie jamais sur mon site il n'y a pas vraiment d'autres éléments pertinents qui auraient pu faire ranquer mon site mais simplement d'avoir étanchéifié mes différents silos qui sont Wordpress WooCommerce PrestaShop principalement ça a fait un sacré gap sur mon site pour allier justement le siloing comme on a vu tout à l'heure on ne peut pas passer d'un silo à l'autre mais quand on est sur un site e-commerce donc souvent on a des méga menus déjà dans la salle qui utilise les méga menus sur son site e-commerce c'est très mal il ne fallait pas lever la main le méga menu c'est la pire chose que vous pouvez faire à un site e-commerce là il ne fallait surtout surtout pas lever la main voilà il y en a qui ont levé la main mais je sais que derrière ils font autre chose quand même donc le méga menu c'est super parce que quand on arrive sur le menu on déplie tout on a accès à tout le catalogue on peut tout visiter via le menu le gros problème c'est en termes de maillage on va venir mailler toutes les pages entre elles c'est à dire peu importe la page où je suis grâce au méga menu je peux accéder à toutes les pages donc quand on regarde avec un outil de crawl ça fait une grosse boule de fil c'est dégueulasse il faut éviter d'avoir ça parce que tout est complètement maillé et il n'y a aucune pertinence à cela donc il existe deux choses pour ça on a l'obfuscation de liens et le cloaking le cloaking c'est un peu plus technique et on n'a pas vraiment de moyens de le contrôler donc je ne suis pas forcément pour mais par exemple vous avez des gros sites comme la FNAC comme Darty comme Cdiscount eux ils font du cloaking sur leur méga menu vous pouvez le voir en allant voir le contenu en cache chez Google moi je parle d'obfuscation de liens l'obfuscation de liens c'est afficher les liens aux internautes on peut leur laisser un méga menu ils ont tous les liens visibles dans le méga menu mais par contre pour les robots on va automatiquement masquer ces liens donc ça se passe via du javascript c'est du code javascript en gros on va simuler un bouton javascript pour déclencher le lien c'est codé en basse 64 donc Google pour l'instant n'est pas capable de le faire le jour où il le fera on le fera en basse 64 on le fera avec autre chose mais du coup Google n'est pas capable de voir les liens donc du coup l'utilisateur passe sur le site il a tous les liens il peut naviguer sur tout le site mais Google ne voit pas ces liens là et pour lui il voit toujours la structure qui est en silo donc ça c'est une révolution je l'ai intégré sur mon thème PrestaShop et nous ce qu'on a fait le menu qui est en haut est obfusqué on a un module de silo on vient taguer les différentes catégories nommer les silos et on va lui dire ben voilà quand on affiche une page comme ça on ne peut afficher les liens que vers ces pages là on a également mis l'obfuscation par exemple sur un e-commerce vous avez en haut les drapeaux pour les langues pour passer d'une langue à une autre nous on a le lien vers le changement de langue on l'a mis que sur la page d'accueil pour que Google quand il est sur la page d'accueil il puisse voir le site dans une autre langue par contre on va lui empêcher d'aller voir la page équivalente dans une autre langue sur toutes les pages parce que ça va créer du maillage supplémentaire c'est pas forcément bon on a également masqué les liens vers les différentes devises on a également masqué le lien pour mon compte on a également tous les liens qui sont dans le footer vers les réseaux sociaux on vient les masquer parfois on les laisse sur la page d'accueil mais on les masque sur les autres pages on a mis l'obfuscation de partout tout est obfusqué et du coup on vient améliorer le budget crawl de Google c'est ça qui est important Google il a un budget de crawl par site plus il va s'essouffler à crawler un site à suivre tous les liens plus ça va être dur donc du coup l'obfuscation permet simplement d'améliorer le maillage et de rendre service à Google donc l'obfuscation à un moment est une technique un petit peu borderline et black hat que des SEO utilisent pour tromper l'utilisateur nous on l'utilise vraiment dans un but d'améliorer le crawl et l'expérience utilisateur donc c'est vraiment une technique qui est devenue maintenant white hat qui est vraiment propre et ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment pertinent en termes de maillage donc ça c'est la structure de mon site créanico.fr on voit on a la page d'accueil différentes pages au niveau de la page d'accueil et j'ai mes différents silos qui sont là tout est parfaitement étanche il n'y a pas de lien entre les silos voilà ça c'est l'exemple parfait que l'on doit avoir sur une structure de site maintenant on va voir pour le maillage et le linking il me reste combien de temps à peu près ? 5 minutes c'est parfait alors comme je l'ai dit tout à l'heure avant de débuter la conférence il me semble le lien c'est la base de l'algorithme de Google Google va clairement mesurer la popularité d'un site via les liens qu'il reçoit vous créez aujourd'hui un nouveau site ce site là il va rester très longtemps ce qu'on appelle dans le bac à sable parce qu'il faut monter pâte blanche et le temps que Google justement soit comment dire comprenne que ce site là est intéressant et que ce site là et qu'il doit être référencé et positionné mais quand on lance un site on voit souvent qu'on reste pendant 6 mois parfois plus à ne pas être visible donc générer quelques liens vers votre site dès le départ au lancement du site va clairement envoyer un signal déjà vous envoyez les robots parce que Google il vient crawler plein plein de sites des sites qui sont connus il scanne ces sites là puis il voit un lien vers votre site donc il prend le lien il vient vers votre site donc déjà on amène Google vers votre site et on va lui faire découvrir plus rapidement ça c'est la première chose là je voulais vous montrer justement comment fonctionne la popularité et le jus d'un site donc en bleu en bleu ici on a le jus interne à un site là j'ai ma page d'accueil là j'ai mes pages catégories et là on peut dire que j'ai mes pages produits par exemple on peut même dire qu'on a une structure en silo tout est cloisonné on va justement avoir différents sites dont je les ai représentés avec des coloris différents on peut avoir différents sites qui vont venir faire un lien vers le vôtre comme tout à l'heure je l'ai dit la plupart du temps on reçoit du jus donc du jus SEO sur la page d'accueil on parle de vous on parle du WordCamp Marseille on va faire un lien vers la page d'accueil du WordCamp Marseille la majorité des liens seront faits sur la page d'accueil par contre si je suis orateur et que je parle du programme du WordCamp Marseille je vais faire une page éventuellement un lien sur une page qui sera interne parce que je parle d'une page précise mais la plupart du temps qu'on va parler de vous on va parler donc de votre marque donc ça sera un lien souvent de type branding ou URL et vous aurez donc un lien vers votre page d'accueil les liens qui sont qui arrivent sur des pages internes ce sont des liens qui sont destinés à pousser justement une certaine requête par exemple là je suis sur une boutique de mode je vends un pull en cachemire bleu je veux le référencer je vais faire une rédaction sémantiquement optimisée sur le pull en cachemire bleu qui sera pertinente là-dessus et derrière je vais envoyer du gros lien du gros lien sur cette page-là automatiquement la page elle va monter en flèche dans les résultats parce qu'on est venu actionner deux leviers SEO importants la rédaction et également le netlinking bien sûr plus le site sera bien optimisé j'en reviens à la structure technique du site plus le site sera bien optimisé techniquement meilleur les résultats seront en termes de contenu et de lien derrière tout ça c'est vraiment le lien c'est la cerise sur le gâteau qu'on a bien optimisé le tout on pousse avec du lien et ça monte en flèche donc vous pouvez recevoir donc des liens vers la page d'accueil ou vers des pages internes donc le maillage interne d'un site on en a parlé tout à l'heure avec la structure en silo on essaie d'avoir un maillage qui soit le plus cohérent possible il faut savoir que sur un site tous les liens que vous allez faire sur votre site en interne n'ont pas le même poids un lien présent dans le menu la sidebar ou le footer n'a pas le même poids qu'un lien qui est présent dans votre contenu principal dans la page un lien présent dans votre page présent dans un écosystème sémantiquement riche où on a les mots clés associés à ce fameux lien aura bien plus de poids qu'un lien qui sera présent dans une zone commune pareil il ne faut pas multiplier les liens internes vers une même page par exemple vous êtes sur un blog vous êtes sur un blog WordPress vous avez la page blog qui s'affiche avec tout justement tous les extraits des articles de blog avec les images à la une là souvent vous allez avoir un lien sur l'image un lien sur le titre un lien sur le contenu et un lien sur le bouton lire la suite c'est pas bon c'est pas bon on doit avoir une seule zone une seule zone cliquable et on clique dessus il y a un seul lien donc ça vous avez l'outil web développeur qui vous permet de le voir également vous pouvez visualiser tous les liens présents sur une page et ça va vous mettre en rouge l'URL du lien présent sur la page donc si vous voyez que votre page elle est pleine de rouge parce que vous avez plein de liens partout c'est pas forcément un bon signal on essaie d'avoir un seul lien je fais un lien vers une page j'ai qu'un lien qui part de cette page là qui va sur la page distante c'est ce qu'on a intégré sur notre thème WordPress donc la page d'accueil comme on l'a dit la page d'accueil non c'est avant la page d'accueil c'est celle qui reçoit le plus de jus on va parler de vous vous allez avoir un lien vers la page d'accueil donc c'est elle qui a le plus de jus à distribuer c'est elle qui va redistribuer le jus sur votre site donc plus il y aura de liens vers les autres pages donc j'en reviens au méga menu plus il y aura de liens vers les autres pages plus le jus va partir dans tous les sens sur toutes les pages le gros soucis c'est que justement ce jus va être complètement dilué et il n'y aura aucune pertinence donc on essaie de correctement le canaliser sur notre thème notre thème PrestaShop on a fait en sorte que quand on est sur la page d'accueil tout ce qui est présent dans le sous-menu est opusqué on n'envoie aucun jus sur les éléments du sous-menu parce que justement on veut absolument canaliser correctement ce jus là et ce jus là on va le redistribuer via les éléments présents sur la page d'accueil mais également via les entrées des silos je veux distribuer mon jus principalement ici et éviter d'en envoyer de partout donc le maillage interne est très important c'est comme ça qu'on va distribuer le jus d'un site et ça se réfléchine et on évite d'avoir un méga menu sauf s'il est opusqué donc le linking externe on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc ce sont les fameux backlinks c'est la base de l'algorithme de Google tout repose là-dessus donc c'est le fameux page rank est-ce que ça parle à quelques-uns à quelques anciens le page rank ? ouais dans le page rank il existe toujours mais on ne le voit plus avec Google on l'a tellement manipulé les SEO sont coquins c'est des voyous donc ils manipulent tout ça donc du coup Google n'a pas voulu le laisser visible donc il existe toujours en interne chez Google mais nous on ne le voit plus donc il y a différents outils maintenant qui existent pour moi ce qui représente le plus le page rank c'est le citation flow de chez Majestic SEO c'est un outil qui mesure la popularité des liens via la popularité des sites via les liens donc c'est ce qui se rapproche le plus du page rank aujourd'hui on ne le voit plus mais voilà la distribution du jus est matérialisée par le page rank et plus on reçoit des liens de gros sites d'autorité mieux c'est si je reçois un lien de la blogueuse du coin contre un lien contre par exemple je ne sais pas je prends un média autour de Marseille mais ce n'est pas du tout la même chose en fait l'impact sera différent parce qu'on est sur un site qui a beaucoup plus d'autorité donc il y a lien et lien il y a quelques années c'était la quantité de liens qui était pertinente plus on mettait de liens plus ça montait maintenant c'est fini Google a mis le haut là là dessus maintenant on limite le nombre de liens mais on va chercher des liens qui soient qualitatifs au niveau des liens donc pour poser des liens ou acheter des liens on essaie d'avoir des liens sur une thématique qui soit proche si j'ai un site qui est dans la mode j'essaie d'avoir des liens à partir de sites de blogueuses de mode je ne demande pas un lien sur un site qui serait dans l'industrie où on reste vraiment dans la thématique sur un site qui soit populaire plus le site est gros mieux c'est mais on ne peut pas non plus avoir que des gros liens il faut aussi avoir une mixité de liens être sur un site donc de même langue que le lien soit sur une page indexée donc souvent on peut vous berner on vous dit j'ai fait un lien vers vous est-ce que tu peux m'en faire un mais le lien qu'on vous a fait il est sur une page qui n'est pas indexée qui est en nom index ou le lien est en nom follow donc attention à ça il faut que la page soit indexée le lien qui soit suivi on évite d'avoir un lien sur une page qui soit trop profonde on a vu tout à l'heure la structure du site plus le lien est loin de la page d'accueil moins il aura de poids et de jus SEO donc on essaie d'avoir un lien qui soit le plus proche possible de la page d'accueil sur une URL qui soit stable on a envie d'avoir des URL qui bougent le lien en dos follow on en a parlé dans des contenus riches sémantiquement tout à l'heure je vous l'ai dit le lien on évite d'avoir un lien dans une zone commune d'un site l'idéal c'est d'avoir vous êtes une boutique de mode il faut qu'on ait un article qui parle de la mode des vêtements d'un produit en particulier et qui va glisser sémantiquement vers ce que vous faites vous et on va intégrer votre lien donc un lien bien posé bien amené c'est un lien qui est c'est sur un site informatif et avec un lien dans une sémantique autour de ce que vous faites et on essaie de varier cela on essaie d'avoir des liens de sites variés pas que des blogs WordPress on essaie d'avoir différentes typologies de liens pour justement être le plus naturel possible parce qu'il faut rappeler que Google fait la chasse aux liens parce que Google est une régie publicitaire et pas un moteur de recherche Google gagne sa vie grâce à la publicité et quand on fait du lien on manipule ses résultats alors que lui il aimerait que pour être positionné qu'on vienne acheter de la publicité chez lui donc si c'est fait correctement sans prendre de risque et en restant dans des bonnes pratiques il n'y a aucun risque à faire du lien bien au contraire tout le monde en fait aujourd'hui on essaie de traquer également les erreurs 404 c'est un mauvais signal et souvent par exemple quand vous avez un produit tout à l'heure on a parlé des pages catégories les pages catégories c'est fini j'en ai pour deux minutes les pages catégories ce sont des pages qui sont pérennes dans le temps si je prends par exemple une page produit cette page produit elle est éphémère donc elle va rester un certain temps et disparaître donc du coup cette page produit là une fois que le produit n'est plus disponible je ne coupe pas comment dire je ne vais pas je ne vais pas désactiver la page et la laisser en erreur 404 on fait en sorte que cette page là on puisse la rediriger ou l'utiliser pour le nouveau produit mais on évite de la laisser en 404 et puis si il y a un lien vers cette page là le jus envoyé sera automatiquement perdu donc on essaie de rediriger toutes ces pages et par erreur de 404 et Google It donc j'avais qu'une slide là dessus je vais le passer rapidement parce que c'est terminé donc c'est l'expertise de l'autorité et le trust Google aujourd'hui évalue un site en fonction de ça plus vous aurez de l'expertise autour d'un site plus vous aurez de l'autorité mieux ce sera donc il faut favoriser quand vous achetez du lien les sites qui soient crédibles ça c'est important on essaie d'avoir des contenus qui soient qualitatifs une stratégie éditoriale autour de votre site on doit être populaire dans son milieu donc par exemple moi je reçois beaucoup de liens des WordCamp des PrestaShopD des événements SEO je fais des conférences c'est un très bon signal Google est capable de voir qu'il y a une expertise autour de mon site parce qu'il y a des liens qui tombent dessus etc on essaie de travailler également ces réseaux sociaux et les réseaux sociaux c'est un très bon signal autour de ça vous avez également Google My Business qui est un très bon signal également il ne faut pas le négliger il faut générer des avis aussi les avis Google My Business vont améliorer votre visibilité dans les résultats dans la recherche locale il faut absolument l'utiliser et après si vous voulez aller plus loin autour de l'expertise l'autorité du Trust vous faites des conférences vous écrivez un livre vous participez à des interviews ça va vous donner de l'autorité dans votre domaine et Google aujourd'hui c'est ce qu'il veut Google ne veut pas un simple site qui soit bien optimisé techniquement il veut de l'expertise et ça c'est un virage à 90 qui a été amorcé par Google il y a quelque temps c'est l'avenir du SEO donc EAT notez-le si vous avez une chose à travailler à bosser ce soir en rentrant c'est l'EAT de votre site en fait renseignez-vous là-dessus sur ma plateforme semjust.com j'ai un article justement qui traite ça qui explique bien tout ça n'hésitez pas à aller voir si besoin les outils rapidement les différents outils que j'utilise Ranksplorer Semrush pour la recherche de mots-clés SEObserver Linkaudi pour sur les backlinks Pingdom pour tester les performances de son site Screaming Frog pour voir les structures en silo et RMTech c'est un outil d'audit SEO qui est assez accessible qui vous permet d'auditer un petit peu ce qui pourrait poser problème sur votre site les balises titres les balises à chaîne les pages pour en contenu donc ça c'est un garde-fou si régulièrement vous faites des audits de votre site ça vous permettra d'avoir une vision globale de votre optimisation voilà j'ai fini j'ai un petit peu dépassé merci beaucoup et maintenant vos questions bien merci Nicolas tu as un petit peu dépassé mais c'est pas si grave que ça ça veut dire c'est la pause repas on attend ce déjeuner mais ceux qui ne veulent pas les manger vous pouvez rester là si vous voulez voilà donc des questions se lèvent il y avait un monsieur et puis bonjour on est client WordPress ah oui ok suite à un spin-off on a dû refaire notre site en partant de zéro from scratch on monte doucement sur les moteurs de recherche plus vite que ce que je pensais et il y a des agences qui sont prospectes pour faire des liens payants des faux sites en fait je ne sais pas c'est pas forcément des faux sites en fait après tout dépend il y a deux types de stratégies il y a des gens qui vont vous démarcher pour vendre du lien sur des faux sites ce qu'on appelle des PBN des réseaux de sites et là c'est des faux sites montés pour ça ça il faut faire un petit peu attention à ça il faut bien maîtriser un PBN pour que ce soit vraiment pertinent après vous pouvez acheter des liens sur des sites qui sont existants nous par exemple sur Samjus nous on a un catalogue de 7000 ou 8000 sites mais ce ne sont pas nos sites nous ce sont des réels blogueurs ce n'est pas des faux sites je pense à l'agence Netlinking donc déjà le nom il est intelligent ils ont un nom qu'ils portent et ils proposent des campagnes je voulais ça vu qu'on a un peu de retard à attraper par rapport à la concurrence est-ce que vous êtes pour ou contre ? même moi c'est ce que je vends donc Samjus je fais la même chose que Netlinking Netlinking est un concurrent je fais la même chose que lui donc je ne vais pas vous dire non parce que j'ai l'impression comment c'est fait il ne faut pas le sur-optimiser non plus mais le lien ça peut être fait proprement donc il y a différentes plateformes qui existent sur le marché chacun le fait un peu à sa façon mais il y a différentes possibilités de faire du lien aujourd'hui il faut rester il faut dire Google il tolère là son seuil de tolérance il est ici on va essayer de rester en dessous on va faire attention à ce que l'on fait et surtout moi la différence avec Netlinking Netlinking lui c'est son propre réseau de sites entre guillemets des faux sites ne montez que pour ça nous on travaille avec des sites de blogueurs des sites de SEO également mais on a la majorité de vrais sites donc après il faut faire un choix entre tout ça mais aujourd'hui si le Netlinking est bien fait et bien géré il n'y a aucun risque aujourd'hui on en est loin des techniques Black Hat qu'il y avait il y a pas mal d'années comment ? Google ne voit pas si c'est juste vendu lien non mais en fait quand je vais mettre un lien sur un site d'une blogueuse spécialisée dans son milieu etc qui a fait un article intéressant informatif avec un lien vers le client et que le lien ne tombe pas du ciel comme ça il n'y a aucun risque au contraire ça fonctionne bien en fait ça fonctionne bien et c'est difficile de le déceler par exemple quand on est sur un réseau de sites si un jour Google arrive à détecter le réseau de sites le réseau de sites va tomber et il y a un risque justement de voir que tous ces liens là pointaient vers tous ces clients là vous parliez tout à l'heure de Pingdom pour tester la vitesse d'un site et donc vous n'utilisez pas le page speed insight de Google alors j'utilise pas trop j'utilise Pingdom rapidement quand j'ai un client qui vient toujours me voir pour un audit une stratégie rapidement Pingdom est très rapide à s'ouvrir à s'exécuter on a rapidement la synthèse après il y a des outils qui sont plus avancés si vous voulez aller plus loin vous avez Dareboost Dareboost c'est clairement le mieux pour moi là dessus c'est un outil qui est français en plus Dareboost va vous donner pas mal d'optimisation beaucoup plus que Pingdom mais après le page speed insight on peut également l'utiliser j'en ai entendu du mal de page speed insight je ne l'utilise pas trop je ne peux pas vous dire moi je l'utilise Pingdom ou Dareboost ce sont les deux j'utilise et j'ai une deuxième question vous parliez tout à l'heure des micro données pour l'affichage sur les moteurs de recherche comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans l'onglet shopping quand on a un site ou commerce quand c'est shopping c'est moins mon domaine mais il faut avoir un compte Google Shopping pour ça justement on ne peut pas parler d'un shopping c'est vraiment quelque chose qui est à part c'est en dehors de la donnée structurée la donnée structurée c'est juste améliorer le visuel des résultats de recherche Google Shopping il faut passer par un service dédié à cela d'accord merci bonjour bonjour oui on a rapidement parlé de la distinction Black Hat White Hat dans le SEO et justement des technologies comme l'obscution l'obscution l'obfuscation de lien l'obscution moi j'avais entendu dire que c'était plutôt Black Hat c'était à l'origine Black Hat de la même façon le fait de différencier le contenu pour Google Bot et pour les utilisateurs ce qu'on fait finalement avec du Flex CSS que ce n'était pas forcément très bien vu est-ce qu'on n'a pas intérêt par exemple à faire du lien no follow plutôt que de faire de l'obscution non le lien no follow non il n'y a aucune pertinence à faire les robots vont quand même sur ces liens après l'obfuscation effectivement il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions là dessus alors il y a pile poil un an j'organisais à Montpellier Google avait une tournée une tournée en France et moi j'organisais l'étape à Montpellier il y avait Vincent Corson donc de chez Google et j'en ai longuement discuté avec lui et à partir du moment où on ne vient pas tromper l'utilisateur il n'y a aucun problème l'obfuscation en fait elle est mal vue comme le cloaking quand on vient berner l'internaute ou les robots quand on vient justement masquer quelque chose etc qu'il y a quelque chose qu'on essaie de les tromper à partir du moment où c'est fait dans le bon sens et que c'est justement pour l'expérience d'utilisateur et la performance au niveau du crawl il n'y a aucun problème et Vincent Corson de chez Google ça a enregistré Vincent j'espère que tu pourras l'affirmer aussi mais non il n'y a aucun problème ça a été il n'y a aucun souci j'en ai parlé plusieurs fois avec lui etc à partir du moment où on ne vient pas tromper l'utilisateur il n'y a aucun souci on peut obfusquer il n'y a aucun souci ça marche très bien ça marche très bien et il n'y a pas de problème avec ça c'est juste la façon dont c'est fait c'est comme le netlinking le netlinking on peut faire des choses vraiment très crades avec qui sont vraiment assimilées à du black hat et des choses beaucoup plus propres donc c'est la même chose tout dépend comment on l'utilise mais c'est comme pour tout vous pouvez tout faire oui bonjour je voulais savoir déjà au niveau plugin WordPress pour les micro données qu'est-ce que tu vous avez SEOPress SEOPress qui l'intègre nativement vous pouvez donc avoir justement de la data enrichie dessus et après moi j'avais développé un petit plugin pour ça je m'étais fait un mieux plugin que j'utilisais moi-même après je ne peux pas trop vous dire là-dessus mais il y en a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de plugins là-dessus certains plugins SEO l'intègrent nativement donc vous pouvez voir ça mais après je ne peux pas trop vous renseigner là-dessus mais SEOPress de mémoire le fait nativement et j'ai une deuxième question que penses-tu des gestionnaires de sites WordPress style manage WordPress alors moi j'en utilise un qui est infinite WordPress j'ai commencé avec celui-ci il y a pas mal d'années j'ai 70 sites au-dessus donc changer serait trop lourd pour moi mais après il y a mainwp qui est pas mal il y a manage WordPress également ça fonctionne très bien en fait moi l'avantage c'est que j'arrive à tout automatiser c'est pour mes clients j'automatise tous les backups tous les mois c'est-à-dire tous les premiers de chaque mois il y a un backup complet du site qui est fait en ftp plus SQL tous les jours je fais la SQL et en plus j'externalise les backups et je mets à jour une fois que le backup a été fait je mets à jour automatiquement tous les sites donc en termes de maintenance c'est génial et aucun problème pour le référencement non d'autant en temps j'ai un site qui tombe l'avantage c'est qu'en un clic je le restaure et ça repart donc ça pose des problèmes sur les WooCommerce sur les WordPress j'ai aucun problème ça tourne super bien au niveau référencement je parle non du tout par contre quand on met à jour le site et que le site tombe en termes de référencement ça peut poser problème donc quand je le fais sur les WooCommerce je fais vachement attention à ça pour pas que le site tombe derrière et que je le vois pas mais après j'ai aussi automatisé quelque chose qui vient me pinger le site voir s'il répond aussi donc s'il tombe j'en suis informé également ok merci pour en revenir à la notion de siloing j'ai une question bête du coup quand on a dans nos articles il vaut mieux éviter de leur attribuer trop de catégories essayer de limiter le nombre de catégories ou des catégories ressemblantes qu'est-ce qu'il en découle là je parle vraiment plutôt du blogging plutôt que du du blogging alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai défini j'ai défini différents univers sur mon site ou sur d'autres sites et après quand je suis dans un univers après je descends en cascade et en fait après c'est comme des branches d'un arbre en fait on arrive sur une branche on repart sur deux branches qui repart sur trois branches on va réorganiser ça en fonction des contenus que l'on a à organiser ce qu'il faut c'est avoir une cohérence en termes de de contenu présent on évite de créer des silos ou des conteneurs justement pour quelques articles on essaie d'avoir des choses qui soient quand même assez riches mais c'est en fonction de votre catalogue en fait si vous avez moi par exemple sur mon propre site je publie très peu donc j'ai fait que les entrées des silos j'ai pas fait de sous-silos après derrière mais j'aurais pu le faire aussi donc c'est en fonction de votre catalogue que vous allez plus ou moins cloisonner ça mais après au niveau des liens c'est à vous de les gérer c'est à dire si je suis dans tel univers je ne fais pas un lien vers là-bas sauf si j'ai un plugin d'obfuscation et que je veux intégrer un lien vers cette page-là par exemple mais on essaie de cloisonner c'est à dire j'ai un site de mode je vais avoir des articles sur je sais pas sur les vêtements d'hiver et les vêtements d'été quand je suis dans l'hiver je ne fais pas de lien vers les vêtements d'été sauf si le lien est obfusqué pour vraiment cloisonner tout ça c'est vraiment un cloisonnement technique des différents contenus sur le site donc ça veut dire qu'il vaut mieux éviter d'assigner trop de catégories à un article de blog oui ça c'est une mauvaise pratique pour moi déjà j'utilise pas j'ai oublié de le dire mais les tags de WordPress ou les fameuses étiquettes maintenant ça s'appelle étiquettes les étiquettes on évite de les utiliser sauf si on les utilise très bien mais la plupart des personnes les utilisent mal et ça va dupliquer souvent des catégories donc on a de la duplication de contenu entre les pages tags et les pages catégories on évite de les utiliser pareil pour les articles quand on a un article associé à une catégorie on essaie de l'associer dans la catégorie la plus pertinente et on évite de mettre cet article là dans toutes les catégories sinon effectivement dans différents silos c'est pas bon et moi même quand je fais un article qui parle de WordPress et de référencement je me dis bon je le mets où je le mets dans WordPress ou dans référencement dans quel silo je le mets donc il faut faire un choix d'accord il faut faire un choix il faut pas mettre les deux parce qu'on se dit que ça parle de tout ça genre ça parle de référencement et de WordPress et de webdesign et on met tous les trois il faut vraiment cloisonner tout ça et bien réfléchir à la structure de son site quelle catégorie je vais mettre en place pour organiser après mes contenus dedans après vu que le blog il grossit 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 au bout d'un moment on se dit on fait le point sur tous les articles après on peut le faire évoluer rajouter une branche etc et moi je suis en train de réfléchir à la refonte de mon site parce que justement j'ai plein d'autres choses maintenant que je vais mettre en avant comparé à j'aimerais avoir maintenant un univers qui serait que CMS où j'aurais WordPress prestashop dedans sous-silos et avoir un univers référencement où j'aurais justement le netlinking la rédaction sémantique etc alors qu'aujourd'hui il est organisé avec WordPress prestashop référencement et WooCommerce et ça va plus donc il faut le réorganiser mais ça demande à réfléchir à tout ça pour restructurer son site et son catalogue derrière d'accord merci merci Nico tout d'abord pour la conférence alors juste une petite chose je peux remettre la slide précédente s'il te plaît avec les liens et voilà c'est juste et j'ai une question par rapport au duplicate content par rapport aux avis internet on sait que c'est très très important qu'est-ce que tu penses du fait de reprendre sur une page web de copier-coller des avis de Google My Business TripAdvisor de les mettre sur une page à hauteur de 10-15% est-ce que c'est gênant pour le SEO non la duplication c'est vraiment qu'on est sur une grosse partie dupliquée si c'est que 15% non c'est pas gênant même entre vos pages vous pouvez avoir des pages qui soient uniques des pages qui soient uniques mais avec une portion qui est commune tout à l'heure JB nous a montré avec Gutenberg comment créer des blocs réutilisables vous pouvez avoir certains blocs avec du contenu dedans qui sont réutilisables mais ça doit représenter un faible pourcentage par rapport à la page tu m'aurais dit 70-80% je t'aurais dit oula non non on fait attention mais si c'est que quelques pourcentages d'une page il n'y a aucun souci vous pouvez intégrer des avis ou même des contenus dupliqués entre les pages ok merci avec parcimonie bonjour merci j'ai eu un peu la même question sur la partie silo on voit souvent dans wordpress sur les sidebars les articles connexes ou même sur une partie boutique en ligne des produits connexes est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut cacher ? tout à fait ou on le cache ou on l'obfusque donc moi par exemple quand je suis sur un blog je suis simplement sur un blog je vais rentrer dans un silo dans ce silo là j'aurai seulement les articles en relation mais avec le silo en cours de lecture je ne vais pas mettre tous les autres articles des autres silos j'ai seulement les articles de la même catégorie qui seront présents visibles dans ce silo là on reste dans le même univers et si on est sur un e-commerce c'est même pareil si j'affiche les meilleurs produits les meilleures ventes si j'affiche les promotions si j'affiche les produits en relation je fais en sorte que ce ne soit que des produits qui soient dans le même silo sauf s'il y a de l'obfuscation de lien derrière mais effectivement on reste dans le même silo après c'est bête et méchant au début ça me fait même du mal de me dire là le lien j'ai un super lien à faire vers cet article là ça va vraiment ensemble mais ce n'est pas le même silo dans le lien je m'oblige à ne pas le faire mais maintenant il y a l'obfuscation de lien qui arrive moi j'utilise un plugin d'obfuscation en interne que j'ai fait développer ce plugin là sera vendu dans quelques temps mais ce plugin là me permet justement de pouvoir mailler les différents silos entre eux les différents articles d'avoir des éléments dans le pied de page que je veux aussi masquer etc l'obfuscation on est vraiment sculpté un site beaucoup plus propre en termes de maillage ok merci et j'ai juste une deuxième question on parlait de la partie mobile first est-ce que le fait d'avoir des blocs importants sur la page d'accueil pour optimiser un peu le référencement sur mobile quand il n'est pas justifié est-ce que juste mettre du display none en CSS suffit ? alors je ne suis pas développeur je ne veux pas te répondre à ça du display none je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut répondre de ne pas afficher s'ils ne sont pas dans le code source qu'ils ne sont pas affichés ils sont dans le code source mais pas visible je pense qu'ils sont dans le code source il n'y a aucun problème à ce moment là c'est comme quand mon développeur j'y fais mettre des boutons en savoir plus pour masquer une partie du contenu c'est le même principe on vient masquer une partie du contenu mais le contenu est présent dans le code source donc automatiquement je ne sais pas comment il le fait mais en tout cas je vais contrôler que ça fonctionne bien derrière si le texte a bien été indexé malgré qu'il soit masqué donc Google ne fait pas particulièrement attention aux propriétés CSS mais après il y a différentes façons oui donc apparemment oui il y a différentes façons de le faire moi je ne suis pas développeur je donne les consignes j'audite derrière mais je sais que les développeurs arrivent à le faire comment ils le font je ne peux pas te dire mais en tout cas il y a des possibilités de le faire et qu'il fonctionne très bien mais apparemment ce n'est pas le display non merci de m'avoir arrivé là dessus monsieur au niveau du linking interne j'ai souvent lu que Google ne prenait en compte que le premier lien de la page tout à fait c'est ce qu'il y a différents liens il vient souvent choisir un lien donc c'est souvent le premier lien mais le mieux c'est d'avoir un lien qui soit présent dans le corps de la page idéalement effectivement c'est ça il faut fusquer moi par exemple sur certains sites je vais opusquer une partie des liens pour justement lui faire prendre le bon lien mais on évite d'avoir tout à l'heure on l'a vu comme je disais sur le site WordPress qui est associé à notre thème PrestaShop donc on intègre un blog WordPress dans notre PrestaShop et le thème WordPress où on a une seule zone cliquable pour avoir un seul lien il n'y a qu'un seul lien parce qu'après la popularité est divise entre les liens et c'est le premier lien qui va prendre le jus mais ça va être divisé suivant le nombre de liens donc d'où l'intérêt d'avoir un seul lien à chaque fois et faire des liens avec une encre le dièse exactement c'est parlant il vaut mieux avoir une encre avec le terme exact que lire la suite ou lire ici ou cliquer ici si j'ai mon pull blanc en cachemire en encre de lien effectivement c'est beaucoup plus pertinent en termes de SEO que d'avoir une encre qui serait neutre en fait et sinon sur un de mes sites j'ai fait en sorte que le menu soit en bas dans le code ça c'est parfait très bonne technique c'est ce que je fais aussi c'est que le menu en fait il se charge pas en haut mais il se charge en bas pour prendre les éléments de la page en premier avant de prendre le menu je n'étais pas sûr que ça avait eu un effet non c'est très bien c'est une très bonne pratique c'est une très bonne pratique bravo c'est bien encore une question là-haut il y a une ici aussi les dames avant tu dois attendre du coup quelle est la différence entre un lien no follow et un lien opusqué le lien no follow il est présent il est visible mais il ne transmet pas de popularité mais Google va suivre quand même ce lien alors le no follow là il y a des nouvelles balises qui sont arrivées il y a le no référeur et le UGC donc le no follow est censé disparaître dans le temps et Google ne l'interprétera plus pour moi un lien no follow aujourd'hui c'est ce qu'on faisait c'est ce qu'on a fait pendant pas mal de temps c'est que tous les liens qu'on voulait éviter de leur donner du jus on les mettait en no follow dans le pied de page etc donc le no follow maintenant pour moi ne l'utiliser plus il faut utiliser l'obfuscation de lien c'est l'obfuscation de lien on coupe tout le no follow et encore on a eu des exemples où Google est venu indexer des pages où justement il y avait du no follow aussi derrière donc le no follow aujourd'hui on ne peut pas vraiment se fier à ça et ce n'est pas forcément une bonne pratique je t'écoute pour compléter ça maintenant le no follow c'est devenu un hint en gros Google n'est pas forcé de le suivre tout à fait dans le futur le no follow n'aura plus aucun effet je suis GFC assis au double et je voudrais faire pour faire un petit peu l'écho de ta conf pour apparaître en première page sur ta conférence le titre de ton article je vais faire un article donc quel devrait être le titre que je devrais mettre optimiser son SEO avec WooCommerce mais je te laisse libre choix d'optimiser c'est ce qu'il dit comme ça merci en tout cas bon plus de questions vous avez faim on va tous aller manger c'est ça allez une dernière le plugin d'obfuscation qui va être donc bientôt vendu c'est pour quand le temps de finir de tester j'ai plein de choses sur le feu déjà on sort le thème PrestaShop la nouvelle version la lundi donc là en rentrant j'ai un week-end pas mal occupé et après dans le thème l'obfuscation ça va arriver il y a aussi Maher qui en propose un en haut vous avez Maher qui fait l'opti rank for win qui est aussi un plugin d'obfuscation il est un peu différent du mien mais voilà moi ça fait longtemps que c'est dans les cartons lui il a une équipe de dev derrière il a sorti son plugin super rapidement le mien met plus de temps à sortir mais il arrivera sur le site SEO Presta vous allez sur SEO Presta lundi le site change il sera présent dessus je pense qu'en début d'année le temps de lancer le thème PrestaShop et d'enchaîner avec ça ça marche merci c'est bon la salle est bien vide j'entends que tout le monde avait fait la langue merci beaucoup en tout cas à tout ça merci merci à toi